Musique Pourquoi le nom masculin singulier ? Quand j'ai cherché le truc, j'ai remarqué que toutes les chaînes de beauté masculine, il y a toujours un truc avec masculin, il y avait un mec qui s'appelait le mal quelque chose, je pense que dans le nom il y a une volonté de réaffirmer la virilité peut-être perdue en faisant de la beauté ou en tout cas prétendument perdue, donc il y a vraiment toujours un truc de masculin quelque part et souvent dans les chaînes de beauté il y a un jeu de mots pourri avec quelque chose et je me dis ouais masculin singulier, je sais pas, quand je l'ai trouvé il y avait toute une réflexion dans ma tête que j'ai complètement oublié depuis. Ok merci, alors ta chaîne a beaucoup de succès, en 8 mois tu as atteint près de 108 000 abonnés, comment l'expliques-tu ? Bah parce que c'est drôle, en fait parce que je pense que déjà c'est un truc qui n'existe pas ailleurs, en France en tout cas je pense être le seul, sauf maintenant que depuis que Natoo le fait mais... Parenthèse, mais ouais parce que ouais je pense que c'est ça quoi, c'est le truc de... et puis en plus je pense, enfin j'ai essayé d'apporter un humour sur Youtube qui était pas forcément très présent, tu vois là où c'est beaucoup de podcasts, de blagues très punchy, moi j'essaie de faire des trucs plus décalés, si vous faites une blague qui nécessite que je parle pas pendant 2 minutes, bah je parlerai pas pendant 2 minutes, et je l'ai fait en me disant putain si ça se trouve les gens vont me détester pour ça et en fait les gens aiment bien donc je suis content aussi de voir que bah y'a pas que le podcast et la blague toutes les 7 secondes qui marchent sur Youtube quoi. Donc peut-être que c'est ça la raison du succès, je sais pas. Justement en parlant des gens qui aiment et qui aiment pas, comment le public réagit à tes vidéos et est-ce que tu as eu affaire à des haters ? Globalement les gens aiment bien, je pense que... bon tous mes abonnés aiment bien, après y'a une part d'abonnés je pense que c'est 10% d'abonnés qui sont abonnés mais qui comprennent pas le truc, ce qui me fait super peur parce que genre le perso il est pas du tout appréciable quoi, tu vois genre il est bête, il est raciste, il est un peu misogyne parfois, et je me dis putain comment tu peux aimer ce mec, y'a des gens qui l'aiment apparemment, ça fait peur mais bon c'est pas beaucoup, après ouais... Dans l'ensemble les gens aiment bien, après les gens qui comprennent pas forcément ils insultent un peu, ils sont pas contents mais je pense que c'est normal en même temps le mec il est détestable donc... Et y'a tellement de trucs chelous sur Youtube que ça me parait de moins en moins bizarre que les gens puissent penser que c'est 1er degré. Alors tu t'es déjà retrouvé entouré de youtubeuses beauté, notamment un workshop, sorte d'atelier pour youtubeurs, comment réagit-elle à tes vidéos ? C'est vrai, le truc du workshop parce que c'était il y a très longtemps... Non mais c'est vrai, j'avais... 3-2 000 abonnés en fait, et c'est un mec de chez Youtube qui m'a appelé, puisqu'il a aimé bien mes vidéos, il m'a dit ouais j'organise ça, vas-y viens ça va être rigolo tch... Et je débarque, y'a que des meufs qui ont 10 000, 20 000, 100 000 abonnés tu sais, et qui avaient déjà vu mes vidéos tu vois. Et pour la plupart c'était quand même pas super chaud que je sois là. Donc là c'était le tout début mais depuis après j'ai appris à... Enfin elles ont appris à me connaître, j'ai appris à les connaître, et maintenant j'ai beaucoup de potes en fait youtubeuses beauté. Ouais genre Auréa, je sais pas si tu vois, Anna Hervert et Steeltonic... Forcément mes potes youtubeuses beauté c'est plutôt celles qui ont de l'humour, tu vois elles jouent le jeu, elles acceptent et tout. Y'a des gens que ça fait chier tu vois, ils disent ouais t'es un vendu machin mais enfin... Parce que je pense que c'est des gens qui voyaient à travers moi un espèce de mec qui allait foutre au feu tous les meufs de la beauté tu vois. Alors qu'en fait je trouve qu'il y a des trucs pas bien dans la beauté, comme il y a des trucs pas bien dans l'éducation, comme il y a des trucs pas bien dans le gaming. Je veux dire mes podcasts ils aient pas de la beauté tu vois et... Alors essayes-tu de faire passer un message à travers tes vidéos ou est-ce que tu le fais juste pour le fun ? Ouais c'est clairement un message... Je pense qu'en caricaturant certains usages de youtube tu montres qu'ils sont un peu ridicules donc tu essaies un peu de dire aux gens genre arrêtez de faire ça. Enfin en tout cas je dis moi je pense qu'il faudrait arrêter de faire ça. C'est parce que je suis pas qui je suis pour dire arrêtez de faire ça mais en gros tu vois genre de dire... Après maintenant avec les vidéos genre expliquées à mes copines youtubeuses beauté et tout les derniers trucs là c'est... Maintenant en fait je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'ai commencé à avoir beaucoup d'abonnés et beaucoup d'abonnés adolescents. Et je me suis dit il fallait faire un peu attention à ce que tu dis à ce que tu fais et je me suis dit c'est bien de aussi... Si tu peux faire passer sur une fois par mois un message un truc tu vois c'est pas mal tu vois donc c'est ce que j'essaie de faire aussi tu vois. Mais ouais le globalement c'est... On va rigoler mais si en rigolant on peut aussi apprendre au moins un truc tu vois. Voilà. Tu as déjà créé une boutique en ligne, vas-tu pousser la parodie jusqu'au bout genre faire des meetups, créer un livre et tout ça ? J'aimerais bien... En fait les meetups j'en ai jamais fait et ça me faisait un peu peur au début parce que je sais pas si tu regardes les où tu peux se botter. Tu sais les meetups c'est toujours un peu embarrassant hein. C'est genre 20 personnes qui ont rien à se dire et que c'est trop bizarre. Donc on en a fait un avec Sirius au YouTube Space et là c'était bien parce qu'on a vraiment échangé avec les abonnés et tout. Mais c'était en petit comité donc c'était cool. Après dans le... En fait je cherche une idée pour faire un meetup trop cool tu vois. Mais à chaque fois je me dis tiens on pourrait aller dans un bar et boire des coups. Mais ça exclut automatiquement tous les gens qui ont moins de 18 ans. Donc c'est pas forcément super cool tu vois. Enfin il y a plein de trucs que je cherche encore. Et pour le reste j'aimerais bien avoir plus de merchandising. Et je cherche des trucs vraiment cool à faire. Je voulais faire des posters à un moment mais c'est super chiant à envoyer. Donc j'ai pas fait. Je voulais faire des pulls, je voulais faire... Enfin j'aimerais bien faire des trucs. Et ouais il y a un livre, c'est ça que tu m'as demandé non ? Si je voulais écrire un livre. J'aimerais trop écrire un livre. Mais ça me fatigue d'avance en fait. Et je sais pas quoi faire en fait. Mais j'aimerais bien... Si un jour on me contacte pour le faire en tout cas. Et qu'il y a un projet qui peut être vraiment marrant derrière tu vois. Sur écrire je s'en sais rien tu vois un truc marrant. Ouais je le fais mille fois quoi. Ça va merci. T'as une autre chaîne Youtube, Le Club. Peux-tu nous en dire plus ? Ouais alors Le Club c'est une chaîne en fait qui est sur Youtube. Mais qui à la base était sur Dailymotion. Qui a été une des chaînes lancées par Dailymotion. Au moment où ils ont lancé leur studio Dailymotion. Mais ouais et du coup ça existait avant. On l'a développé, ça marchait pas très bien sur Dailymotion. On a arrêté le truc avec Dailymotion parce qu'ils ne pouvaient plus nous payer. Et en fait c'est marrant parce qu'il y a un moment en fait où je faisais plus de vidéos sur Daily. Et c'est là que j'ai lancé Masculin Singulier parce que je pense que je devais m'occuper. Je fais passer je vais faire ça. Et je savais pas à l'époque que ça allait devenir le truc principal. Et donc après avec Pierre on a fait le club sur Youtube. Et c'est une chaîne en fait qui parle de la culture internet. On va dire qui reprend chaque semaine l'actualité du web via des trucs qui n'ont pas été traités beaucoup en fait. On trouve qu'il y a tous les sites se recopient les uns les autres en parlant de la vidéo buzz du moment. Comme s'il y avait que trois trucs par jour sur internet alors que nous on considère qu'il y en a plein d'autres. Et du coup on en parle de même tous les mardis à 17h. C'est beaucoup quand même culture américaine quoi du coup. Et parce que finalement il y a peu de vues sur le club par rapport à Masculin Singulier. Je me suis demandé si c'était ça. Est-ce que le fait qu'il y ait peu de vues c'est parce que c'est fort culture anglophone. Et enfin vous devez causer hyper bien anglais du coup. Vous êtes bilingue ou... Ouais ouais ouais. Ouais on est bilingue tous les deux. Enfin en tout cas on comprend bien l'anglais. Je le parle un petit peu mieux que Pierre mais il le parle très bien aussi. Et c'est vrai que nous on est assez... Enfin il y a des trucs très bien en francophone mais en anglophone il y a des trucs vraiment géniaux tu vois. Donc on est... Après peut-être que c'est ça qui fait que ça marche pas de ouf. C'est une question qu'on se pose souvent. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien ce qu'on fait et qui disent Putain pourquoi vous n'avez pas plus d'abonnés. Nous aussi on sait pas. Après c'est un peu prétentieux de dire genre on devrait en avoir plus et tout tu vois. Mais je pense qu'on mériterait d'en avoir un peu plus tu vois. Et je sais pas. Après je sais pas tu vois genre c'est vrai que c'est pas un truc qui se partage hyper facilement. C'est pas très viral. Tu vois c'est... Donc on essaye de réfléchir à des trucs avec Pierre mais euh... En tout cas notre communauté elle est assez fidèle. On l'aime bien et euh... Et euh... On est content. Si tu vois quand les gens disent putain j'ai découvert ça grâce à vous. Ouais. Si on peut réorienter euh... A dire genre ouais t'aimes ça mais euh... Y'a lui qui le fait mieux et depuis plus longtemps. C'est ça qu'on aime bien quoi. C'est pas la même communauté que masculin singulier ? Non mais ça pourrait hein. Enfin... En fait c'est juste que moi je fais pas de lien entre les deux parce que c'est super dur tu vois. Parce que je sais pas comment je pourrais faire dire au perso genre hé hé je fais ça tu vois à côté. Et qu'en fait les mecs ils arrivent et là ils voient un mec qui genre hyper sérieux. Comme y'a quand même un espèce de scénario dans masculin singulier qui est euh... La vie de ce mec un peu débile tu vois. Mais j'essaye hein c'est un truc ça me prend grave la tête tu vois. Je me dis genre putain euh... Comment je pourrais faire pour prendre un peu de ces cent mille abonnés et de les mettre un peu dans le club ? Je sais pas. J'essaye de trouver une solution mais euh... Peut-être un jour je vais m'en foutre et je vais dire bah allez vous abonner et tant pis tu vois. C'est ton boulot euh de faire des vidéos ? Euh... Non mon boulot c'est de faire des vidéos mais pas sur Youtube. Je fais des vidéos pour des marques ou des trucs institutionnels. Euh... Donc je fais souvent des trucs liés à la mode. Donc des backstage ou des défilés, des euh... Des making of, des sous, des trucs comme ça. Et c'est déjà ce que je faisais avant Youtube. Et là non Youtube me permet pas du tout de euh... J'en suis encore un peu loin. Je pense que si... Parce qu'un truc qui peut t'aider à faire vivre ta chaîne c'est de temps en temps de faire des partenariats. Même si les abonnés n'aiment pas forcément. Mais ils comprennent je pense que tu vois euh... Si tu veux faire des vidéos de qualité t'as besoin d'argent et si t'as besoin d'argent. Mais euh... Ma chaîne est difficile je pense pour les marques parce qu'ils... Ils savent pas comment se glisser dans le truc. Mais je pense si un jour il y a une marque cool qui veut faire un truc cool ça peut être vraiment bien tu vois. Mais bon on verra. Ils ont peur que tu la descende ? Je pense ouais. Ou ils se disent ils ont peur que ça c'est... Tu vois par exemple il y avait une marque qui voulait faire un truc avec moi. Mais ils ont capoté parce que j'avais fait un truc sur Enjoy Phoenix par exemple. Ils voulaient pas être sur Enjoy Phoenix tu vois. Et comme c'est un peu la reine tu vois. Ils voulaient pas genre s'associer tu vois genre les craintes de diplomatiquement. Tant pis tu vois c'est pas très grave. J'ai une dernière question. Le monde diplomatique tu le lis vraiment ? Vraiment en bleu ça va carrément. Mais ça c'est mon autre euh... C'est mon autre vie. Non non ouais carrément. Mais euh... Ça me faisait trop marrer de le mettre dans les mains du perso. Mais j'aime bien sur la chaîne mettre des bouts de moi vraiment en fait. Parce que je me dis déjà bon pas avec le monde diplomatique mais je me dis genre euh... Tu te moques de tout le monde. Ce serait vraiment bâtard de pas te moquer de toi aussi tu vois. Et ce serait pas fair play pour les gens tu vois. Donc du coup des fois il y a des trucs que je dis ouais. Il y a des trucs que je mets et qui sont des trucs que je fais moi aussi. Mais c'est vrai que le monde diplomatique je lis vraiment et c'est... Enfin je lis pas je suis pas abonné hein. Je lis pas tout le temps mais ça m'arrive de l'acheter. Et euh... Et c'est aussi en faisant ce genre de trucs que je me dis ouais. C'est pour ça que j'ai lancé des trucs sur les migrants, sur des trucs comme ça. Pour me dire genre... T'as une communauté qui peut être pas trop sensibilisée à ces trucs là. Si tu peux déjà leur donner un peu de ces trucs là pour les... Ça peut être pas mal quoi. Enfin en tout cas... Je pense qu'on a une responsabilité en tant que youtuber qui est aussi la transmission. Enfin moi en tout cas je pense. C'est tout bah merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous c'était hyper cool. Bonne continuation, bon courage. Merci.